Une grande figure du paysage audiovisuel tchadien s'en est allé. Abakar Ali Mamat, journaliste de formation, rompu à la matière, vient de tirer sa révérence à l'âge de 59 ans de suite de maladie. Sa carrière est bien remplie. Après l'obtention du baccalauréat série A4 en 1982, feu Abakar Ali Mamat s'envola pour le Sénégal d'où il décrocha en 1989. Son diplôme supérieur en journaliste délivré par le prestigieux Centre d'études des sciences et techniques de l'information de Dakar. De sa grade de rédacteur en chef de première classe, le journaliste a eu à assumer d'importantes charges dans les médias publics. A la télévision nationale tchadienne, Abakar Ali Mamat était de 1995 à 1997 chargé de reportage. De 1998 à 2001, rédacteur en chef, sous-directeur de programmes et nouvelles SDPN dans le même organe de presse. D'avril 2012 et mars 2015, l'homme de médias est promis sous-directeur des actualités à la radiodiffusion nationale tchadienne. Le regretté Abakar Ali Mamat occupa également le poste de directeur du cabinet du ministre de la Culture, de la Genèse et de la Promotion des Sports en 1996. La carrière de ce journaliste professionnel s'est achevée à la Haute Autorité des Média et de l'audiovisuel. A la Hama, il occupa le poste de chef de service presse et communication. Ce journaliste a, dans sa carrière, effectué plusieurs stages de perfectionnement, notamment à Bordeaux en France, à Tunis en Tunisie, à Yaoundé au Cameroun et à Taipé en Chine. Décédé à l'âge de 59 ans, Abakar Ali Mamat laisse derrière lui une veuve et sept orphelets. C'est un professionnel, Abakar, je l'ai connu, c'est quelqu'un qui est un battant. La climatisation à l'époque de la télévision était tombée en panne. Il était question, on avait décidé d'arrêter de faire le journal. Abakar avait dit non, il faut qu'on continue à faire le journal. Mais comment on va faire le journal ? Il faut qu'on va faire le journal. Et il continuait à faire le journal sous l'arbre. Ça, quand même, ça m'a vraiment marqué. Mais, de lui, presque six à sept mois à l'époque, tous les anciens, quand on voulait reposer la question, Abakar avait tenu le journal sous l'arbre. Nous avons eu à collaborer ensemble. A l'époque, c'était le Haut Conseil de la Communication. J'ai précédé un peu dans cette institution-là et j'étais venu après et nous rejoindre. Et nous avons collaboré ensemble. Vraiment, c'est une perte. Moi, je le ressens doublément. Tant au niveau de l'institution, nous sommes affligés. Nous sommes affligés. Mais en direction de sa famille, qui est plus affligée. Parce qu'il avait reçu beaucoup de soins, on pensait que c'était amélioré. Mais, or, c'était le contraire, finalement, qu'il nous a prouvé. Donc, quand il a fait des rechutes, ça fait presque dix jours qu'on l'a mené à l'hôpital. C'est presque dans un coma. C'était à 17h, le 25, il avait rendu l'âme à l'hôpital de référence générale. Donc, c'est une très grande testesse. Nous avons fait de grands reportages. Et surtout, quand on va en reportage, il suffit qu'il finisse même son papier. Si on lui donne une petite information, il reprend son papier. Pour lui, c'est d'avoir un bon produit. Et il vient se mettre à écrire. On l'appelle aussi Abakar Prudence, parce qu'il est très prudent dans son travail. Bon, c'est un regret de perdre ce monsieur qui devait être là pour encadrer les jeunes. Abakar Prudence, c'est un regret de perdre ce monsieur qui devait être là pour encadrer les jeunes. Abakar Prudence, c'est un regret de perdre ce monsieur qui devait être là pour encadrer les jeunes. Abakar Prudence, c'est un regret de perdre ce qui devait être là pour encadrer les jeunes.